Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Sous les projecteurs de Chalon TV. Aujourd'hui une émission religieuse, j'ai le plaisir d'accueillir le Père Pascal Ranty. Bonjour mon Père. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, je suis très content. Alors vous avez été nommé par Mgr Benoît Rivière le 15 août, curé de la paroisse Saint-Just de Bortenière et ses trois clochers. Tout à fait. Donc qu'est-ce que c'est que ses trois clochers ? Voilà, vous allez nous expliquer un petit peu. Donc sur cette paroisse il y a trois clochers, c'est-à-dire trois églises, Saint-Pierre, Saint-Côme et la cathédrale Saint-Vincent. Il y a quelques années, dans les années 90, l'évêque qui était Mgr Séguy a voulu faire de ces trois paroisses, c'est-à-dire sur ces trois clochers il y avait un responsable qui était un curé, donc il a voulu faire de ces trois paroisses, une seule paroisse, c'est-à-dire avec un seul responsable, avec un seul conseil économique, avec une seule équipe d'animation paroissiale, c'est-à-dire une équipe composée de laïcs qui nous aident à faire grandir cette communauté paroissiale. Le conseil économique c'est ce conseil qui gère un petit peu l'intendance de l'église. Qui est là pour nous alerter s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau comptable, s'il y a trop de dépenses, s'il n'y a pas assez de recettes, il faut équilibrer les budgets. Donc en ce moment c'est très dur, déjà par le pont confinement, et puis il y a des paroisses qui souffrent plus que d'autres. Nous, en ce moment, on commence à un petit peu souffrir, c'est-à-dire nos dépenses, il faut qu'on fasse attention, qu'elles ne soient pas trop importantes, parce que nos recettes commencent à être limitées. Les recettes viennent des dons des fidèles et des quêtes, c'est ça ? Ça vient des dons des fidèles et des quêtes, donc comme il n'y a pas de messe en ce moment, pas de quêtes. Qui dit pas de quêtes, pas d'argent. Pas d'argent. Alors comment vous êtes venu cette vocation de consacrer votre vie à l'église et à Dieu ? Alors j'ai toujours voulu être prêtre. À 11 ans, donc en 6e, le prof de français qui était non religieuse, nous avait demandé d'écrire sur un papier ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, j'avais marqué, je veux être prêtre ouvrier. Parce que je ne pouvais pas concevoir qu'un prêtre ne travaille pas. Et donc pour dire que ça vient de très loin. Et ça vient du fait certainement que j'ai toujours baigné dans la religion. Baigné, j'étais toujours à la messe le dimanche. Ma maman est organiste, mon papa faisait partie de la chorale paroissiale. Et il s'occupait de l'église, de la sacristie, et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai toujours baigné dedans. Et pour moi, en fait, Dieu n'est pas une idée, mais une personne. Et du coup, en découvrant ça, j'ai senti que le Seigneur m'a appelé à mettre au service des autres, en devenant prêtre, quoi. Et donc, vous n'êtes pas natif de Bourgogne, vous venez de Tréhaut. Oui, je suis un ch'ti, je viens du pays du Maroil, c'est-à-dire l'Avénois, c'est-à-dire à 80 km au sud de l'île, en frontière belgienne. Alors vous faites vos études comme n'importe quel jeune. Vous avez un BTS. Oui, j'ai un BTS en électrotechnique, parce que je suis assez manuel. Et je ne suis pas du tout littéraire. Et du coup, j'ai fait un BTS en électrotechnique. Et après ce BTS, à 20 ans, je suis rentré au séminaire de Paris, c'est-à-dire le lieu de formation pour devenir prêtre. J'ai passé trois ans à Paris. Et en octobre 92, j'ai fait mon service militaire, comme tout français à l'époque. À l'époque, oui, parce que c'est fini. Oui, c'est fini. Et donc, on avait fait en Allemagne. Oui, j'ai fait ça à Berlin, comme Grenadie Voltigeur. J'étais en 46e Érie. Et j'étais dans une section mortier lourd. Et donc, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on côtoyait des gens de toutes conditions et de toutes origines sociales. On avait des gens qui, notamment une personne qui avait été en prison, notamment pour vol et ainsi de suite. On le retrouvait dans la section. Et ce qui me permettait de rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés dans le quotidien. C'était vraiment très, très intéressant. Et ce qui est curieux, j'ai découvert aussi la confiance qu'on pouvait avoir, même dans des gens dont on n'aurait pas forcément eu confiance. Et par exemple, ma porte de chambre et mon armoire étaient toujours ouvertes. Alors que je savais qu'il y avait... Je veux dire, j'avais confiance. Et il y avait une fraternité au sein de cette section qui était bigarrée. C'est-à-dire, il y avait à la fois des philosophes, à la fois des manuels, à la fois des brefs. Et c'est ça qui était très intéressant. Et donc, vous étiez à un poste où on pouvait tuer. Vous étiez grenadier, c'est ça ? Grenadier-voltigeur. Alors, est-ce qu'à l'époque, vous étiez... Quand on sort du séminaire, on est quoi ? C'est quoi le titre ? Là, c'était entre... En fait, il y a deux parties dans le séminaire. Le premier cycle et le second cycle. Et là, c'était entre les deux parties, les deux cycles. Donc, c'est quoi le nom qu'on donne de quelqu'un qui a le premier cycle ? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais en fait, je me rappelle le capitaine, il m'appelait mon père. Je me rappelle une fois, on devait aller à ce qu'on appelait la NPE, c'est-à-dire Pôle emploi. Et on devait y aller. Ça faisait partie du cursus du service militaire. On devait passer. Et à la fin, il me dit « Mon père, est-ce que vous avez trouvé du boulot ? » Pas encore, mais bientôt. Voilà, c'est ça. Donc, les officiers se confiaient quelquefois aussi. C'est ça qui est très intéressant. Donc, j'étais pilote d'Iltis. Une Iltis, c'était une petite Jeep. Et le lieutenant, il se confiait à moi. Il me disait un petit peu ce que moi... C'était intéressant. Donc, vous n'étiez pas amené à servir d'une arme ? Ah ben si, j'étais... Si, vous pouviez tuer quelqu'un. Ah ben non, parce qu'en service militaire, on ne tue personne. On s'entraînait. Par contre, j'étais très bon en tir. J'aimais beaucoup tirer. J'aimais voir aussi les nouvelles technologies, notamment pouvoir piloter ou conduire une Jeep avec des amplificateurs de lumière et compagnie. Moi, j'étais fan de ça, quoi. C'est votre côté manuel, BTS... Tout à fait. Et donc, après le service militaire qui durait à l'époque dix mois... Voilà, c'est ça. Je suis parti au séminaire à Aix-en-Provence. Parce que le Paralmonial ne faisait que le premier cycle, c'est-à-dire trois ans. Et là, je suis parti pour, on va dire, trois ans à Aix-en-Provence, au séminaire d'Aix-en-Provence. Et au bout de trois ans, j'étais ordonné diacre. À Digouin. À Digouin, tout à fait, effectivement. Vous revenez... Vous, Paris-Digouin, c'est un peu pareil. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un diacre ? Un diacre, c'est un serviteur. C'est celui qui est au service du peuple et de Dieu. Et tout prêtre est diacre avant tout. C'est-à-dire qu'il se met au service. C'est-à-dire que le prêtre, c'est vraiment celui qui doit se mettre au service des autres. Le prêtre qui serait au-dessus des autres en écrasant les autres, eh bien, il serait en dehors de sa vocation de prêtre. Le prêtre, c'est vraiment celui qui se met au service. Au service des plus pauvres, au service de sa communauté, puis au service des hommes et des femmes de la société, quoi. Mais un diacre peut dire la messe ? Non. Par contre, on peut célébrer des mariages, on peut baptiser, et puis donner la communion. Tout. Mais un diacre peut être aussi un laïc. Tout. Alors, quand il peut, je pense que, vraiment, le monsieur Galmiche n'a pas fait de séminaire, parce qu'il était avocat. Tout à fait, tout à fait. Donc, un diacre peut être un laïc. Alors, oui, il est... Tout à fait. OK, on va dire, en termes exacts, il n'est plus laïc en tant que tel, mais il est tiré du... On va dire, il est tiré des laïcs. Il est issu d'une formation qui dure, je ne sais pas, 3-4 ans. Ah oui. Une formation en week-end ou en cours du soir. C'est surtout le week-end. Et donc, il a une formation avec l'épouse, parce que l'épouse suit la formation. Et puis, au bout d'un certain temps, prédiscernement de lui, de la communauté, de l'Église, eh bien, il est ordonné diacre pour se mettre au service du peuple de Dieu. Et donc, il peut faire comme vous, quand vous étiez diacre. Voilà, tout à fait. Il n'y a aucune différence entre lui, le diacre, qui est en ce qu'on appelle diacre permanent, comme Dominique Galmiche, et moi, quand j'étais diacre. Il n'y a aucune différence. Sauf que, moi, après, je vais devenir prêtre, mais je reste diacre. Là, je reste diacre. Mais je suis, on va dire, en plus, prêtre. Alors, entre diacre et prêtre, il y a une étape que vous passez à Châlons en 2000. Vous êtes vicaire. Voilà, je suis vicaire. Alors, vicaire, c'est quoi, vicaire ? Alors, vicaire, c'est prêtre, déjà. Donc, j'ai été ordonné le 14 septembre 1997. Et donc, je suis allé à... J'ai été nommé à Bourbon-Lancy trois ans. Et après, je suis arrivé en 2000 à Châlons, sur la paroisse où je suis actuellement, mais comme vicaire. Alors, vicaire, c'est, on va dire, c'est le lieutenant du curé. C'est-à-dire, c'est le bras droit de... Le bras droit, ou le bras gauche, comme on veut, mais en tout cas, c'est le bras droit du responsable qui est le curé. Mais il est prêtre. Il est prêtre. Donc, vous pouvez faire la messe. Tout à fait. Vous êtes prêtre assistant, disons. Voilà, c'est ça. Vous êtes lieutenant, comme vous dites. Tout à fait. Donc, après, vous quittez Châlons pour aller... Pour 7 ans, oui. Pour aller à Ipinac, c'est ça ? Oui. Donc, on reste quand même dans la même région. Tout à fait. Toujours en Saône-et-Loire. Alors là, je me suis rapproché du Morvan. C'est-à-dire, là, c'était plus compliqué parce que j'ai quitté une paroisse qui était très, très vivante avec beaucoup de jeunes. Je me rappelle, au collège, on avait lancé un groupe de jeunes qui s'appelait La Vie est Belle. Et dans ce groupe de jeunes, de collégiens, simplement, il y avait 120 jeunes qui étaient passés dans l'année sur Châlons. Et quand je suis arrivé à Ipinac, il n'y avait personne. C'était le grand vide. Donc, c'était dur. C'était dur parce que c'était une paroisse très, très vieillissante, Ipinac. Et puis, au bout de quatre ans, l'évêque m'a redonné une paroisse en plus d'Epinac. C'était la paroisse de Lusnay avec ses 14 villages. Donc, c'est vraiment dans le Morvan profond. Et ça, c'était au niveau des paysages. C'est magnifique. En ce moment, c'est magnifique. Là, je regrette de ne pas y être pour voir les paysages qui avaient fait magnifique. Mais bon. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Je n'ai pas le droit d'y aller. Et puis, après, il y a six ans de ça, l'évêque m'a nommé curé à Autun. Et à où, à Autun ? Donc, j'avais tout Autun, plus aussi que j'avais gardé une paroisse qui est Lusnay avec Anneau. Et j'étais aumônier aussi des petits chanteurs à la Croix de Bois. D'accord. Donc, à Autun, vous étiez le curé de la cathédrale d'Autun. Tout à fait. Recteur de la cathédrale. Ça s'appelle Recteur. Ça s'appelle Recteur, oui. D'accord. Beaucoup de termes. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et après, en 2000, le 15 août 2020, l'évêque m'a demandé si j'acceptais de partir et d'être nommé à Chalons. C'est injuste. C'est injuste. Donc, vous revenez un petit peu. Et j'ai accepté. Vous avez fait plaisir de revenir sur Chalons ? Oui et non. Ou quittez Autun ? Parce que j'aimais beaucoup Autun. En fait, je m'attache au... C'est comme tout le monde, on s'attache. Donc, ça faisait quand même 14... Oui, 14 ans que j'avais quitté. Et... 13 ans, pardon. Ça fait 13 ans que j'avais quitté Chalons. Et du coup, on s'attache quand même au grand fond. Et c'est attachant. Et donc, arrivé ici, je connaissais la paroisse. Et en même temps, je connaissais un petit peu comme... On va visiter une maison. Je crois que c'est exactement ça l'exemple. On va visiter une maison, effectivement, l'extérieur, la maison est identique. Voir même le crippé n'a pas été refait. Mais quand on ouvre la porte, on s'aperçoit que à l'intérieur, tout a changé. Tout a changé, mais beaucoup de choses ont changé. Parce que c'est une paroisse très vivante, la paroisse du centre-ville de Chalons. Et du coup, en fait, il y a un turnover au niveau des paroissiens. C'est-à-dire, il y a des cadres, par exemple, qui restent sur Chalons pendant 3-4 ans. Et du coup, au bout de 3-4 ans, ils changent, et ainsi de suite. Et du coup, ça fait changer beaucoup la mentalité de la paroisse. Et donc, la mentalité de la paroisse, ça a évolué énormément. Et c'est ça qui est très intéressant, quand on arrive sur une paroisse qu'on connaissait avant, surtout une paroisse très vivante, de voir l'évolution. En bien, hein ? Et je suis vraiment surpris de voir la belle évolution qu'il y a pu avoir sur cette paroisse. Alors, sur cette paroisse, qui a trois églises, on rappellera quand même à Chalons, il y a cinq églises. Oui, c'est ça, il y a Saint-Paul. Et Saint-Paul. Et il y a Notre-Dame. Et puis aussi le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur-Notre-Dame, c'est une seule paroisse. C'est une paroisse. Et puis après, Saint-Paul, une autre paroisse. Et puis après, il y a... Voilà, c'est ça. Est-ce que par rapport à votre paroisse, avec ces trois églises, dont la cathédrale quand même, c'est pas rien, est-ce que vous avez un projet en tant que chrétien, en tant que prêtre, pour les fidèles ? Est-ce que vous avez une envie particulière ? Bon, je pense qu'il y a des directives qui viennent, bien sûr, du pape, de l'évêque, etc. Mais est-ce que vous, vous avez une latitude, je pense, est-ce que vous avez un projet pour cette paroisse en particulier ? Alors, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas de directive de Rome ou de... Ou de d'autun, ou de l'évêque, oui. Non. Je pense que l'évêque, il nous fait confiance. Et il nous invite à nous mettre dans les pas de Jésus-Christ. Et de le faire le mieux possible. Alors, c'est peut-être la directive qu'il peut nous donner, c'est d'impliquer toujours plus les laïcs. Je pense que c'est la directive et la tension plus pauvre. Tension plus pauvre, responsabiliser les laïcs, et aider le peuple de Dieu à nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Je pense que s'il y a des directives... C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et du coup, en fait, moi, mon objectif, vous allez dire, c'est tout bête, tout simple, et dans toute association, on pourrait vivre ça, c'est de faire grandir la fraternité. Pour moi, c'est essentiel, essentiel, essentiel. La fraternité. Alors, on pourrait se dire, mais la fraternité se vit déjà sur la paroisse. Ah oui, vous êtes chrétien, donc la fraternité, c'est un élément de base de la chrétienté. Mais on doit faire grandir ça le plus possible. Et moi, c'est vraiment mon désir. Et ça se vit déjà très, très bien, notamment avec ce qu'on appelle le parcours alpha, qui est des enseignements qui sont donnés, mais la base de ce parcours alpha, c'est la convivialité. Et ça, c'est donc autour d'un repas, et ainsi de suite. Alors, dommage que maintenant, on ne puisse plus le, à cause du confinement, bref. Mais la convivialité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Faire des pots, de l'amitié après les messes, ou une fois par mois. Normalement, ça devait commencer au mois d'octobre, novembre. Un repas partagé, le dimanche, une fois par mois. On aimerait, alors je pense, ça risque de battre de l'aile, mais pour Noël, le jour de Noël, faire un repas. Avec combien de personnes, dans votre idée ? Le monde qui veut. 100 personnes, 200 ? Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, on n'aura pas 200, 300 personnes qui viendront pour ce repas de Noël. Après, je vois, on a lancé ça sur Autun. Alors, c'est une petite ville aussi. On avait 40 personnes, et notamment des gens qui m'ont dit, c'est la première fois qu'on fête un si beau Noël. Et c'est génial, quoi. Alors, on est à la vaisselle, et ainsi de suite. Et même pour moi, ce sont les plus beaux Noëls que j'ai passés, c'est-à-dire mettre au service, d'être à la vaisselle. Donc, c'est le prêtre ouvrier, là, qui parle. Ah oui, tout à fait, c'est le prêtre ouvrier. Moi, je me sens bien là-dedans. Le travail est aussi une valeur chrétienne qui se développer dans la fraternité et le respect. Tout à fait. Moi, je ne peux pas rester à rien faire. Je vais à la rencontre des gens, et puis je mets la main à la patte. Je ne suis pas le gars qui se fait servir. En tout cas, je ne veux pas être le gars qui se fait servir. Je vais mettre la main à la patte, être serviteur, et puis voilà. Et vous avez d'autres projets que ces repas en commun ? Je dirais que c'est le projet principal. Et puis, j'ai aussi, depuis une vingtaine d'années, une attention toute particulière pour les jeunes. Je suis directeur de centre de vacances. Et du coup, j'espère pouvoir développer cela ici. Il y avait déjà des camps d'hiver sur la paroisse. Alors maintenant, c'est un petit peu tombé à l'eau cette année. Oui, bien sûr. Mais tous les étés, donc je fais des camps d'été. J'espère pouvoir poursuivre la chose. Et puis aussi, notre projet, c'est, en lien avec la fraternité, essayer que les paroissiens puissent dialoguer entre eux. Et qu'il n'y ait pas plusieurs catégories de paroissiens, c'est-à-dire, on va dire, BCBG et les plus pauvres. Mais que tous ensemble, on fasse unis autour du Christ, j'ai dit quoi. Une église. Une église. Pour moi, c'est très... Non, pas des églises. Voilà, c'est ça. Des églises, ça, je ne veux pas. Par contre, on va dire que je me contredis. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse vivre ce qu'il a à vivre. Par exemple, on a une communauté traditionnaliste sur la paroisse qui se réunit à la citadelle. Pour moi, c'est important qu'ils puissent, même si ce n'est pas ma sensibilité, qu'ils puissent vivre cela. Et du coup, je leur donne une carte blanche, en quelque sorte. Ils dépendent de vous. Ils dépendent de moi, oui. Même si je leur donne une carte blanche. Et est-ce que vous vous rendez compte régulièrement à l'évêque de ce qui se passe dans votre paroisse ou non ? Oui, indirectement. C'est-à-dire que l'évêque nous fait confiance. C'est-à-dire qu'on a des vicaires aussi épiscopaux. C'est-à-dire, on va dire, des bras droits ou un vicaire général a des bras droits de l'évêque avec qui on converse et puis avec qui on échange. Or, l'évêque, c'est quand on le rencontre. On peut allonger sur toutes et toutes choses. Est-ce que l'évêque, par exemple, réunit tous les curés une fois par mois, de toutes les personnes éloignées pour discuter avec eux des problèmes qu'ils rencontrent, l'état de la foi ? C'est ce qu'on appelle le conseil presbytéral qui se réunit. Ce n'est pas tous les curés, mais des représentants des curés dont je fais partie, qui se retrouvent deux fois dans l'année. Et puis aussi des réunions de... Oui, aussi de... Bref, on se retrouve dans l'année, allez, 4-5 fois, en rassemblant toutes les réunions où on a des rencontres entre curés, entre responsables. Voilà. Donc, l'évêque... En fait, l'évêque, contrairement à ce qu'on pense, sait très bien ce qu'il se vit sur une paroisse. Il a énormément de remontées. C'est-à-dire, l'évêque n'écoute pas simplement le curé. Il écoute les fidèles aussi. Mais du coup, en fait, il sait très bien comment fonctionne la paroisse. S'il y a des bugs, si le curé bat l'aile, il le sait très bien. Ça, je veux dire, il le sait très bien. Alors, on va parler un petit peu d'actualité. Parce que, voilà, donc on est dans une période un petit peu difficile, en France, mais aussi dans le monde, avec le Covid, avec les attentats. Quel est votre ressenti, votre position en tant que chrétien et en tant que prêtre ? Oui. Alors, j'ai l'impression, quelquefois, de me trouver dans un autre monde, en quelque sorte. Je me dis, est-ce que je ne rêve pas ? Est-ce que je suis vraiment sur cette terre ? Et de confiner, ça paraît. Alors, maintenant, on est habitué, parce que ça fait, je ne sais plus, 6-7 mois, depuis le mois de mars, là, quand on n'est pas confiné, mais en gros... Non, on est confiné, déconfiné, libère, voilà. Et du coup, on s'habitue un petit peu, mais ça paraît faux-le-dingue, quand même, d'être confiné, nous qui sommes au XXIe siècle. Je dis quelquefois, je rêve, et compagnie, quoi. Et puis, quand je me réveille, mais au l'espace de quelques dixièmes de seconde, je me dis, ben non, c'est la réalité, quoi. Ça, c'est un mystère qui nous dépasse, quoi. Et comment on vit cette réalité quand on est chrétien ? On a un dieu qui est infiniment bon. Comment on dit, comment ça se fait qu'il y ait autant de misère ? Avant le Covid, il y a de la misère en Afrique, pas. Il y a des gens qui meurent de faim, etc. Comment on analyse ça ? On est chrétien, on a un dieu, et on voit ce qui se passe sur la Terre. On se rend compte qu'on n'est pas les maîtres du monde. Et je pense qu'au XXe et XXIe siècle, on a cru que l'homme avait les rênes de tout et pouvait être protégé de tout, décider de tout, et ainsi de suite. Et bien, ce virus nous permet aussi de dire, ben non, on n'est pas les maîtres de tout. On dépend des aléas de la vie. Alors, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ça. Ce n'est pas Dieu qui a mis le virus, non. Dieu le permet. Dieu ne veut pas, mais Dieu le permet, c'est-à-dire qu'il accepte que ça soit là. Et pourquoi il l'accepte ? Peut-être que, je ne sais pas, ça c'est son... Mais en tout cas, malgré ce virus, nous sommes invités à vivre saintement. C'est-à-dire, ça nous encourage peut-être à être solidaires les uns des autres. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, j'ai passé deux appels téléphoniques pour avoir des nouvelles des personnes seules, et ainsi de suite. Ça permet... Bon, c'est Dieu qui le permet, ce n'est pas Dieu qui le veut. Ça permet peut-être aussi de faire grandir l'aspect fraternel, l'aspect attention aux autres. Ce que je désirais, je n'aurais pas voulu le vivre comme ça, mais mystérieusement, la fraternité, je la vis par le téléphone. On est allant rencontrer des personnes, en respectant les gestes barrières, qui sont dans une adresse perdue, quoi. Il y a des personnes qui sont perdues, perdues, perdues. Et ils mourront peut-être pas du coronavirus, mais ils mourront de dépression et compagnie. Ou de faim, peut-être. Oui, effectivement. Certains. Du coup, pour moi aussi, c'est d'aller... Quand je peux, et je leur demande, est-ce que vous acceptez la geste barrière que je suis à vous dire bonjour ? Et puis, à chaque fois, c'est... Ah oui, passez, 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 passez. Et on sent bien qu'on vient mettre du bonheur dans leur cœur. Alors, si ça peut permettre justement aux chrétiens de se réveiller, de se dire, voilà, il faut être attentif aux autres. Alors, je ne dirais pas que le virus, c'est quelque chose de bon, mais ça aura permis quelque chose. En fait, de tout mal, il faut tirer un bien, en quelque sorte. Et le Seigneur nous invite à... T'as une situation, bah, essayer de faire le mieux avec cette situation. Et par rapport au terrorisme islamiste, est-ce que vous avez... Comment vous le voyez, c'est quand même des gens qui se revendiquent d'une autre religion, mais d'un autre Dieu. Et est-ce que vous avez peur ? Parce que, bon, on a vu dernièrement qu'ils ont attaqué à des chrétiens. Donc, quel est votre regard sur ce terrorisme qui se dit religieux, bon, qui, à mon avis, ne l'est pas. Mais est-ce que vous avez peur par rapport à ce qui peut arriver ? Vous êtes prêts, vous êtes une cible. Il ne faut pas faire l'amalgame, vous ne le faites pas, entre l'islam et les islamistes. Beaucoup de musulmans sont amenés des chrétiens. Et on a vu ça, notamment, à la Toussaint, à Châlons, des musulmans, au moins un musulman, qui est venu nous manifester sa fraternité, qui est venu nous manifester son attention et montrer qu'il était en communion avec nous. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame, déjà. Voilà. Et puis, effectivement, il peut y avoir une peur. Quand je célébrais la messe de Toussaint, là, à la cathédrale, je me suis dit, c'est une des paroisses les plus vivantes de Saône-et-Loire, la cathédrale, même si c'est une cathédrale seconde, c'est quand même une cible. Une belle cible. Donc, puis après, je me suis dit, faisons confiance, et puis, elle vienne ce qui viendra. Et puis, mais en tout cas, les fidèles étaient là. Et ça, c'était très beau de voir qu'il y avait des gens qui étaient debout dans la cathédrale. Donc, en tout cas, pas d'amalgame à faire. Et puis, c'est une mauvaise compréhension de Dieu, parce qu'un Dieu, quel qu'il soit, ne peut pas vouloir la mort des autres. Ça, c'est pas possible. Alors, l'évêque, Mgr Rivière, est très attentif aux migrants. J'ai vu plusieurs fois intervenir pour dire aux chrétiens, ces migrants, vous devez les accueillir, car ce sont des humains, comme nous. Ou vous êtes dans la même démarche ? Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'encontre de cet accueil. Et d'ailleurs, le pape le rappelle fortement dans son encyclique, Tutti Fratelli, qui est sorti le 4 octobre, si je n'ai pas de bêtises, aussi dans l'encyclique, qui engage énormément au niveau de la vie fraternelle, nous rappeler qu'on est tous frères. Et il nous invite notamment à prendre conscience que pour développer notre personnalité, notre être, on ne peut pas la développer coupée des autres. On doit forcément, pour développer notre être, pour développer psychologiquement tout notre être, notre âme, eh bien, nous devons aller à la rencontre des autres. Et les autres, quels qu'ils soient. Et d'où aussi l'importance aussi d'accueillir. Après, il y a aussi le bon sens, c'est-à-dire, admettons qu'on ait 10 euros en France pour vivre, c'est-à-dire que la nation est 10 euros, si on est 10 000 pour vivre avec ces 10 euros, si on a 20 000 qui se rajoutent à ces 10 000, eh bien, on va se retrouver dans la misère. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, le pape François, il nous dit d'accueillir, effectivement, mais il encourage quand même à ne pas déserter les pays, c'est-à-dire les Maliens, par exemple, ils ont à vivre. Alors nous, c'est notre rôle d'aider ces peuples à être autonomes, en quelque sorte, et à faire qu'ils n'aient pas le désir de quitter leur pays, parce que je vois, par exemple, on voit ça pour des pays plus européens, quand on voit, j'espère ne pas me tromper, mais la Roumanie, par exemple, quand on voit qu'il y a des médecins roumains qui viennent, c'est très, très bien, pour nous, c'est très, très bien. Et pour les Roumains ? Je me dis, les Roumains. Et pareil pour l'Afrique, je veux dire, je ne dirais pas que les meilleurs d'Afrique viennent en France, mais je veux dire... Et en même temps, on va aller chercher. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas... Dans quelques années, on va nous reprocher d'avoir piqué toutes les forces vives de ces pays pour la France. Je vois ça par rapport aux prêtres. On manque de prêtres. Est-ce que la solution, c'est de faire venir des prêtres africains ? Moi, je ne pense pas. Or, qu'il y en ait qui nous aident, ça, sans aucun problème. Mais, je veux dire, dans quelques années, on va nous dire, maintenant, vous avez pillé ces pays-là de leurs prêtres. Et du coup, il y a une déchristianisation dans ces pays. Et je pense que c'est valable pour tout. Donc, il y a à accueillir, effectivement. Mais il faut discerner. Le gouvernement, indépendamment de la politique, quelle qu'elle soit, je pense qu'essayer de faire ça le mieux possible. Indépendamment du parti en pouvoir. Et on voit la politique d'accueil plus ou moins la même, en gros. Quel que soit celui qui nous gouverne. Et je pense qu'ils essaient de faire le mieux possible. Alors, deux dernières questions. Dans l'Église, il y a un mouvement pour que les prêtres, comme ce que font les pasteurs, puissent se marier. Pour l'instant, le pape est à écoute. Et c'est un mouvement peut-être minoritaire. Quelle est votre position par rapport au célibat des prêtres et par rapport au mariage ? Alors, il n'y a pas de... On peut être prêtre catholique et marié. C'est-à-dire, par exemple, il y a les rites orientaux qui ont la possibilité, donc, d'ordonner des hommes mariés. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité avec le fait d'être prêtre, marié et prêtre. Par contre, dans le rite, on va dire, latin, c'est-à-dire en Occident, c'est-à-dire la France, on va dire l'Europe, en gros, et puis États-Unis, et puis Afrique. On peut dire que là, il y a une discipline qui a été prise. C'est de discipline, il faut mal le comprendre, c'est-à-dire, c'est le désir que les hommes qui soient prêtres ne soient pas mariés. Parce que, en fait, c'est la façon d'interpréter les choses, c'est qu'en fait, on est un petit peu comme des moines dans la conception occidentale du sacerdoce. On est un petit peu comme des moines. On a une vie qui est consacrée à la prière, consacrée à à l'apostolat. Et pour cela, les prêtres désirent vivre ce célibat. Donc, en fait, c'est une option qu'une option de discipline que Rome a voulu avoir. Et impose, quand même. Oui. Est-ce que vous, ce célibat, vous pèse ? Est-ce que vous auriez envie de vous marier, de fonder une famille ? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez en vous et que vous ne pouvez pas accomplir ? Puisque, je sais qu'il y a eu trois prêtres qui ont été redonnés il y a l'année passée. Il y avait quelqu'un qui était assez âgé et qui s'est marié. Donc, on ne va pas le démarié. On l'a pris. Et vous, vous n'êtes pas marié, vous êtes prête. Vous ne pouvez pas vous marier. Est-ce que ce célibat vous pèse ou pas ? Alors, personnellement, je ne parle que pour moi. Pour vous, hein ? Moi, ça ne me pèse pas. D'accord. Je pense que ça ne pèse pas si notre vocation est vraiment vécue comme une consécration à Dieu. Moi, j'ai consacré ma vie un petit peu comme un moine. Et puis aussi, d'où l'importance aussi de la vie fraternelle, d'être entouré par des familles. Donc moi, j'appartiens à une communauté, la communauté de l'Emmanuel. Et justement, cet aspect famille est très important. C'est-à-dire, régulièrement, on se retrouve ensemble. Et du coup, l'aspect fraternel est là. Et du coup, est-ce que ça me manque la vie familiale en tant que telle ? Moi, je dirais non. Et puis même, je suis directeur de centre de vacances, comme je disais tout à l'heure, de voir des jeunes grandir. Alors, ce n'est pas mes enfants, mais j'ai l'impression d'être un, entre guillemets, un petit peu père quand je suis directeur de centre de vacances et que je vois ces jeunes qui grandissent et qui évoluent bien. Mais c'est un appel qui est propre. Tout le monde n'a pas cet appel-là, je pense. Et si le pape décidait cette possibilité aux prêtres, en exercice, de se marier, est-ce que vous seriez choqué ou vous diriez ce qu'ils veulent ? Le pape peut autoriser des gens mariés à être prêtres, mais sauf, erreur de ma part, je ne suis pas historien, on n'a jamais vu dans l'église catholique et même l'église d'Orient, d'Orthodoxe, on n'a jamais vu des prêtres qui se marient une fois prêtres. Mais ça peut changer, le pape peut changer aussi les règles. Oui, ça pourrait peut-être changer. Mais il est en train de réfléchir à d'autres choses. Par exemple, il est en train de réfléchir l'église par rapport au mariage pour tous a une position très très ferme. Le pape François est plus ouvert. Là, il a parlé il y a 15 jours du contrat d'union civile qui permet à deux êtres de même sexe d'être unis, pas mariés, mais unis. Donc, il y a une évolution. Alors, quelle est votre position par rapport à ce contrat d'union civile ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que le pape a dans ce sens ou personnellement ? Alors, comme le pape l'a rappelé, il n'encourage pas au mariage parce que, par définition, le mariage, c'est un homme et une femme. Donc, ça changerait la définition du mariage du vocabulaire. Mais c'est une bonne question, l'union civile. Personnellement, je vais vous répondre et vous m'avez dit que je ne vais pas répondre directement à la question. pour moi, en fait, je veux dire, l'homme est ce qu'il est. C'est-à-dire, certains ont des tendances homosexuelles, d'autres hétéros. Et c'est important, en tant que chrétien, d'accueillir l'homme tel qu'il est. Et je n'ai pas de jugement à avoir sur lui. Pour moi, c'est essentiel. J'ai côtoyé des homosexuels, ça me pose pas de problème. Vous envoyez peut-être dans votre église ? Tout à fait, dans mes églises. Alors là, je ne connais pas encore bien la population à raison du confinement, mais quand j'étais là à Châlons en 2000, effectivement, j'en côtoyais. Et donc, je veux dire, on est comme on est. Et je n'ai pas de jugement à porter. Je ne veux pas porter de jugement par rapport à ça. Après, l'union civile, après, on a du mal à savoir ce qu'il a voulu dire à travers ça, je pense. Et je pense qu'il fait référence à ce qui se vit déjà dans certains pays, dans certains États, où il y a possibilité d'avoir une union civile dans la mairie ou dans la mairie. Mais après, ça, ça dépend de l'État. Moi, je ne porte... Je n'ai pas d'opinion là-dessus, quoi. Je me dis, pour moi, ce serait différent s'ils avaient des enfants. Pour l'enfant, effectivement, peut-être qu'il y a besoin d'une structure. C'est-à-dire, il peut être, il peut être, par exemple, le couple, on va dire, de parents, d'un enfant, admettons qu'il est... Mais bon, ce sont forcément des cèdages ou autres. Il décède. Il faut bien que l'enfant ait, comment dire, au niveau de l'héritage, une succession, et qu'il y ait une succession qui se fasse. Alors, peut-être qu'à ce niveau-là, effectivement... Oui, c'est un peu le but du contraignant aussi vite. C'est les biens, mais c'est aussi, s'il y a des enfants qui viennent d'un mariage précédent, que ces enfants, ils ne soient pas laissés à eux. C'est-à-dire que le deuxième papa ou la deuxième maman, qui est là aussi élevé, puissent avoir les droits. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est cela qu'il a voulu dire. C'est-à-dire, dans les pays où l'union civile est acceptée, et bien, et qu'il y a possibilité aussi d'adopter dans certains pays, et bien, dans ce cas-là, c'est important pour l'enfant qu'il y ait cette union pour que, une fois que l'un ou l'autre décède, voire les deux, et bien, que l'enfant ne se retrouve pas à la DAS, quoi. Il serait quand même... Oui, ça serait terrible. Donc, après, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire, parce que le pape, quelquefois, il donne des choses, et puis, après, c'est à nous chercher, quoi. Oui, puis après, ce qu'il a dit, ça a quand même fait un peu turbulence. Tout à fait. Les cardinaux ne sont pas forcément aussi progressistes que le pape François, qui a un message quand même très, très ouvert. C'est-à-dire, je pense que le pape François est un petit peu jésuite, c'est-à-dire, il lance des trucs en l'air, et puis il regarde. Donc, il ne répond pas aux questions, et puis, il voit les réactions. Et en fonction des réactions des uns et des autres, moi, le pape François m'a beaucoup dérouté il y a quelques années, dans beaucoup de domaines. Et du coup, on m'avait dit un jour, attends, en fait, il te lance des trucs comme ça en l'air, et puis ça, et puis il voit qu'on s'est arrêté. Et puis après, en fonction des réactions, il va écrire telle lettre pas encyclique, mais telle lettre apostolique, et ainsi de suite, où il va remettre les choses en ordre, et puis on va mieux comprendre les choses. On va réfléchir avant aussi. Voilà, c'est ça. On va discuter, réfléchir, essayer d'aboutir à un consensus si possible. Voilà, tout à fait, oui. Donc en fait, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit tout seul, il lance des idées en l'air, et puis, à nous de réagir, répondre, et puis, avec l'aide de la prière, il essaie de voir qu'est-ce qui est bon, quel est le bien commun, le bien à suivre et la vérité aussi à suivre qu'est le Christ. Écoutez, mon père, on a fait un petit peu le tour de vous. Merci. On a abordé quelques problèmes de société. Donc, je remercie le père Pascal Ranty d'être venu nous parler de lui, de l'Église, de sa foi de la chrétienté. On essaiera de développer ce genre d'émission. On va, bien sûr, on va essayer d'inviter l'imam, on va inviter le pasteur, le rabbin 6. Un nouveau pasteur. Il y a un nouveau pasteur. Quoique, il y a plusieurs pasteurs ici. Il y a plusieurs pasteurs. Donc là, on invitera un pasteur, on peut être un rabbin. Puis, on a aussi envie, un petit peu, avec les forces religieuses, d'engager des débats de société. Ah oui, il faut pas y dire. comment l'Église catholique voit, on en a parlé un peu, le mariage pour tous, le contrat de l'union civile. L'idée, c'est aussi d'écouter. Le but de Chant TV, c'est que chacun puisse parler et de les écouter. On ne porte pas du jugement, on écoute, on réfléchit. C'est un peu votre démarche. Tout à fait, c'est important. Comme le pape, voilà, il se lance des idées et après, les gens doivent réfléchir et c'est tout de réfléchir pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre. Merci mon père. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci.